— Maintenant, pour nous rappeler le contexte de ce qui s'est passé à Bicicero et nous parler de l'État français et du génocide des Tutsis en 1994, nous allons passer la parole à Jean-François Dupaquier. Jean-François est journaliste, historien et également expert. Il a été expert auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda à Roucha. — Merci. Vous m'avez demandé d'être bref et très factuel. Donc je ne pourrais pas ici parler de la campagne de désinformation vicieuse et subtile à laquelle se sont prêtés certains Français pendant les années 90 à 94 de concert avec les services de renseignement rwandais. — Je vous renvoie à mon livre que vous connaissez sûrement, « Politique militaire et mercenaire », parce que c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, c'est un petit peu le but de la manœuvre de la désinformation d'être compliquée. Et pourtant, cette désinformation est accablante pour ceux qui l'ont organisée et qui, forcément, avant de désinformer, sont bien informés de la situation. Et comme dirait Hubert Védrine, c'est une formule qu'il aime beaucoup, ils ont tordu le bras à la vérité pendant quatre années, même bien au-delà jusqu'à aujourd'hui. Je vais rappeler donc quelques éléments factuels très, très brefs. Je m'en excuse auprès de ceux. C'est presque tous ceux qui sont ici aujourd'hui qui connaissent déjà tout ça par cœur. 1er octobre, le Front Patriotique Rwandais lance depuis l'Ouganda une offensive militaire à la frontière nord du Rwanda. Le lendemain, en voyage à New York, Juvenal Abirimana contacte par téléphone l'Élysée. On lui passe Jean-Christophe Mitterrand, qui est à l'époque chef de la cellule Afrique de l'Élysée. Il se trouve que Gérard Prunier est dans son bureau et il témoigne de l'échange de propos, en tout cas à ce qu'il entend, lui, de la bouche de Jean-Christophe Mitterrand, qui, après avoir accroché le téléphone, après l'appel à Abirimana, lui aurait dit, nous allons lui envoyer des bidasses au petit père Abirimana. Nous allons le tirer d'affaire. En tout cas, cette histoire sera terminée en deux ou trois mois. C'est le 4 octobre 1990 que commence, pour un délai supposé assez court, l'intervention française dans le conflit, sous le nom de l'opération Norwa, sur décision personnelle du président Mitterrand. Le but affiché est la protection des ressortissants français au Rwanda. On entendra souvent cette histoire de la protection des ressortissants français. Il faut l'avoir à l'esprit. Il faut se rappeler aussi que si aujourd'hui tout le monde connaît le Rwanda ou presque, enfin tout le monde croit le connaître, à l'époque, ce pays est à peu près inconnu en France, y compris des services de renseignement français, y compris des journalistes. Bon, je fais partie de quelques-uns qui connaissent un peu le pays pour avoir été coopérant dans cette région. Mais nous sommes très, très peu nombreux à connaître le Rwanda et donc à comprendre ce qui se passe. Notons que le lieutenant Conel Canovas, du premier RPIMA, sera l'adjoint à l'attaché de défense dans les derniers mois de 1990 et aussi au début de 1991. C'est un nom qu'il faut retenir, car on en sait peu sur son action, mais elle semble avoir été déterminante pour la suite. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1990, les forces armées rwandaises organisent une fausse attaque du FPR sur Kigali. Elle permettra de « justifier » des arrestations massives de Tutsis et d'opposants Hutus à partir du lendemain. Le 6 octobre, Michel Rocard, alors premier ministre, déclare sur TF1, à propos du Rwanda, « Nous avons envoyé des troupes pour protéger les ressortissants français. Rien de plus. C'est une mission de hausse sécurité et un devoir républicain. » Mais dès le 8 octobre, le régime Abiyarimana organise des massacres par « représailles » de civils Tutsis et il y a environ un million de morts. Je souligne tous ces points parce que le scénario de l'enlisement français et des opérations de désinformation commencent, vous le voyez, dès les premiers jours et il ne cessera de s'amplifier. Fin octobre 1990, après la faillite de l'intervention zaéroise et le retrait des troupes belges, C'est l'appui militaire français qui apparaît décisif dans la victoire des forces armées rwandaises qui ont chassé les rebelles de l'ensemble du territoire rwandais. La France s'engage à partir de cet instant de façon ininterrompue d'octobre 1990 à décembre 1993. Le détachement militaire norois comptera officiellement jusqu'à 700 militaires, mais parfois plus par le jeu des rotations. Il suffit de retarder un départ et de précipiter une arrivée pour avoir beaucoup plus de militaires sur le terrain, sans doute 1100 à certains moments. Paris annonce conditionner son aide à l'ouverture démocratique du régime Abiyarimana. Et c'est ainsi que, le 13 novembre 1990, le président rwandais annonce l'ouverture prochaine du multipartisme, un référendum, et il promet en outre, dès le 13 novembre 1990, que les mentions ethniques sur les cartes d'identité seront supprimées. Encore une fois, une promesse qui n'entraîne aucune conséquence réelle. L'engagement de Paris paraît, dès cet instant, biaisé, et il le restera durablement. Il faut aussi souligner le contexte général. Le Rwanda, je l'ai dit, n'intéresse pas les médias français. En janvier 1991, ceux-ci se focalisent plutôt sur la guerre du Golfe et sur la démission de Jean-Pierre Chevènement, remplacé comme ministre de la Défense par Pierre Jox. Cependant, aucune de ces deux fortes personnalités ne pèsera sur l'engagement de la France au Rwanda, pas plus que le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. L'engagement français ressort et ressortira durant toute la crise d'une décision directe du domaine réservé de l'Elysée. Fin janvier 1991, le FPR lance une attaque dans le nord-ouest du pays et l'intervention militaire française pour évacuer les ressortissants français de Rouen-Gueri semble légitimer le maintien de nos rois. Selon un responsable français aux prises avec ces événements, c'est à cette époque que, ouvrez les guillemets, une structure parallèle de commandements militaires est mise en place, fermez les guillemets, par Paris. Jusqu'en 1994, les massacres récurrents de Tutsi ne troubleront pas la bonne conscience des décideurs parisiens. Peu après, le 15 mars 1991, un télégramme diplomatique informe l'ambassadeur de France à Kigali qu'un détachement d'assistance militaire et d'instruction, ce qu'on appelle un Dami, issu du premier RPI-EMA, une unité militaire qui va jouer un rôle considérable dans toute cette période, sera mis très prochainement à la disposition de l'armée rwandaise et le télégramme conclut « Nous n'avons pas l'intention d'annoncer officiellement la mise en place du Dami. Vous direz au président Abiyarimana que nous souhaiterions qu'il agisse de la même manière. » Engagement militaire, secret ou discret, à chacun de choisir son qualificatif. En avril 1991, Édith Cresson succède à Michel Rocard comme Premier ministre. C'est un moment de chaise musicale important, puisque l'amiral Langsad est nommé au même moment chef d'état-major général des armées. Son adjoint, le général Christian Queneau, devient à son tour chef d'état-major particulier du président Mitterrand. Jean-Pierre Huchon, encore colonel, sera son adjoint. Et deux mois plus tard, Thierry Debossé est nommé à la tête de la cellule africaine de l'Elysée, en remplacement Jean-Christophe Mitterrand, qui continuera cependant à jouer un rôle dans le dossier Rwanda. Un des moments cruciaux de l'engagement français se noue les 17 et 18 juillet 1991, lorsque Paul Dijoux, alors directeur des affaires africaines et balgaches, accompagné du colonel Huchon, se rend au Rwanda. Il rencontre le président Abirimana, mais également des hauts gradés de l'armée rwandaise, et malheureusement, on ignore à peu près tout de leur discussion. Au même moment, le colonel René Galinier, qui est attaché de défense à Kigali, est remplacé par le colonel Bernard Cussac. Je rappelle tout ça parce que ce sont des acteurs extrêmement importants de la suite. Le 21 septembre suivant, Paul Kagamé vient à Paris rencontrer Jean-Christophe Mitterrand et Paul Dijoux. Paul Kagamé affirme que Paul Dijoux lui a prédit à cette occasion « Non, ouvrez les guillemets, si vous n'arrêtez pas le combat, si vous vous emparez du pays, vous ne retrouverez pas vos frères et vos familles, parce que tous auront été massacrés. » Fermez les guillemets. On voit donc qu'à Paris, on est déjà très conscient des enjeux. À peu près au même moment, pourtant, le Dami se renforce et s'installe au camp militaire de Mokamura. Et en novembre, un avocat belge de la FIDH déclare que les interrogatoires musclés de prisonniers FPR sont menés par des officiers français. Le 4 décembre 1991, autre date importante, le président Abiyarimana met en place une commission chargée de définir l'ennemi. Elle est composée de 10 officiers supérieurs et présidée par le colonel Théoneste Bagossera. Elle rendra son rapport rapidement révélé en janvier 1992, définissant globalement l'ennemi comme le Tutsi de l'intérieur et de l'extérieur. On constate que cette définition sera progressivement reprise par certains militaires français de nos rois. C'est aussi en décembre 1991 qu'est créé le mouvement des Inter-Amoués. Et il semble que par la suite, certains des miliciens ont bénéficié de cours de combat de la part d'instructeurs français de nos rois. Cependant, la guérilla gagne du terrain et en décembre 1991, toujours, le front patriotique s'est implanté durablement dans une poche d'environ 25 m² dont il ne sera jamais chassé. Je passe rapidement pour tenir mon délai de 20 minutes. On passe directement à l'année 1993. En février 1993, réagissant à de nouveaux massacres de Tutsi, le mouvement rebelle s'empare une seconde fois de Rouen-Gueri. Sous les ordres du colonel Dominique Delors, l'opération Volcan exfiltre 67 ressortissants occidentaux dont 21 Français. Un communiqué de l'État-major français indique que cette opération s'inscrit dans, je cite, ouvrez les guillemets, le seul cadre d'une mission à caractère humanitaire destinée à assurer la protection de nos ressortissants. Ces éléments de langage sont donc bien installés. Humanitaire, protection de nos ressortissants. Cependant, Norois assure peu après une autre mission appelée Chimère. Le colonel Tauzin débarque avec une vingtaine d'officiers, toujours du premier RPMA. Il s'agit d'une forme d'assistance opérationnelle d'urgence par laquelle Tauzin et ses hommes prennent la place en quelque sorte de l'État-major des phares, réorganisent et reprennent en main les forces armées rwandaises en déroute et infligent une sévère défaite au mouvement rebelle qui devra se replier après avoir perdu plus du quart de ses effectifs entre tués et blessés. Nous sommes à nouveau à un moment clé de l'engagement français. Le colonel Tauzin, comme il le raconte dans ses mémoires, est un moment tenté de profiter de son avantage pour anéantir le FPR. Il y renonce car la France entre en cohabitation et il craint d'être accusé d'excès de zèle. En effet, le 29 mars 1993, Édouard Balladur est nommé Premier ministre à la suite de la victoire de l'Union pour la France aux élections législatives, inaugurant ainsi une deuxième cohabitation. Cette alternance va évidemment inquiéter juvénale à Birimana, mais pas très longtemps car il conserve deux fers au feu, un plan A de négociation vers la paix et un plan B de confrontation ultime passant par l'extermination des Tutsis. De son côté, le nouveau ministre de la Défense, François Léotard, semble réceptif initialement aux propositions d'un engagement accru de militaires français au Rwanda. Quant au gouvernement d'Édouard Balladur, au lieu de demander des comptes à l'Elysée sur les véritables objectifs de Norois, il cède au lobby politico-militaire de l'Elysée. C'est ainsi que le général Jean Varret, en principe patron de Norois, comme chef de la mission militaire de coopération à Paris, est démis de ses fonctions pour avoir protesté contre un raid français en Ouganda. Le 20 mai, il est remplacé par M. Huchon, qui est dorénavant général. Jean-Pierre Huchon, en 1994, mais on y reviendra peut-être plus tard, négociera un soutien indirect des Français à l'armée rwandaise en plein génocide. Le 4 août 1993, marque la signature apparemment définitive des accords d'Arusha, une loi fondamentale qui va s'imposer aux institutions rwandaises. Pendant la période de transition entre le FPR et le gouvernement rwandais, un certain nombre de dispositions sont prises. Je ne vais pas y revenir en détail, mais une des dispositions, c'est le désengagement militaire français au profit d'une force de maintien de l'ordre sous commandement de l'ONU. On aurait pu penser que l'engagement militaire de Norois a été terminé, et pourtant, avant l'installation de cette minuard sous les ordres du général canadien Roméo Dallaire, à l'été et à l'automne 1993, Norois semble se radicaliser. Sous les ordres du colonel Delors sont menées des opérations de police confiées aux militaires français à Kigali, dans l'aéroport et ses alentours. Cette transformation de Norois en force de police est attestée par une série irréfutable de témoignages sur lesquels, si vous le souhaitez, nous pourrons revenir. Le 13 décembre 1993, les dernières forces françaises de Norois quittent le Rwanda, restent officiellement 24 assistants militaires techniques et un sous-officier. 1994, après l'attentat contre l'avion de Juvenal à Biarrimana, le 6 avril, commencent les massacres des leaders Hutu-démocrates, le génocide des Tutsis et aussitôt la fuite des Européens. 9 avril 1994, atterrissage de 4 transals français dans la nuit à Kigali, 300 parachutistes français prennent le contrôle de l'aéroport. C'est l'opération Amaryllis d'évacuation des ressortissants français et occidentaux. L'opération est confiée au colonel Poncet, assisté du lieutenant-colonel Morin, adjoint à l'attaché de défense au Rwanda. Agathe, Abiyarimana et sa famille font partie des premiers évacués vers Paris par Bangui. L'opération Amaryllis va permettre l'évacuation de 1 238 personnes, dont 454 Français, mais n'échappera pas à la controverse en refusant d'évacuer les employés Tutsis de l'ambassade de France ou du centre culturel. Norwa Amaryllis, comment résumer ses opérations ? De 1990 à 1993, un soutien militaire français plus ou moins direct aux forces armées rwandaises a évité à ces dernières la défaite, tout en donnant au régime Abiyarimana le répit qui lui a permis de préparer le génocide des Tutsis. Les responsables ne sont pas les militaires, mais évidemment François Mitterrand, Hubert Védrine, Christian Quenot, Bruno Delay, Jacques Langsade. Ils n'étaient pas sur le terrain, mais confortablement à Paris, à l'Élysée ou à l'État-major. Malgré leurs uniformes et en raison de leurs autorités, le général Quenot et l'amiral Langsade n'étaient plus des militaires, mais des politiques. Je le souligne car notre vraie interrogation porte sur les donneurs d'ordre, les politiques, les politiques et eux seuls. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on a encore le temps de quelques questions ? Oui, bonjour. Moi, j'en ai une. Je voudrais savoir quel était l'intérêt de la France dans cette région alors qu'elle était plutôt dans l'Afrique de l'Ouest jusqu'à présent et que, justement, sur l'Afrique de l'Est, l'intérêt de la France depuis les années 90 sur le Rwanda ? C'est une question qu'on continue à se poser parce que, vu la difficulté d'intervenir dans une guerre civile au Rwanda, car c'était bien une guerre civile et non pas une guerre étrangère comme on l'a souvent prétendu, l'intérêt était ridicule, l'intérêt stratégique inexistant. Alors, on a incriminé le complexe de fachodas de François Mitterrand. Beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, le disent très clairement, y compris pendant la mission qu'il laisse. Vous savez, la mission qu'il laisse, c'était quand même une mission extrêmement intéressante et je vous renvoie encore aujourd'hui aux auditions, c'est vraiment une partie d'une incroyable richesse. Il faut se rappeler que ces auditions se sont tenues quatre ans seulement après le génocide et elles sont vraiment extrêmement intéressantes, en tout cas celles qui sont publiques et sans doute celles qui sont à huis clos encore plus. L'ancien chef de la DGSE, Claude Zilberzan, qui a quitté en 1993, puisque lui aussi il a été invincé à l'occasion de la deuxième cohabitation, dit dans un de ses livres qu'on a donné un os à ronger à l'armée française après l'humiliation de sa faible intervention dans la guerre du Koweït. C'est aussi une explication. Moi, je n'en ai pas. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose toujours. Encore un mot à ce sujet. Apparemment, après les accords d'Arusha, Bruno Delay et toute son équipe étaient soulagés parce qu'ils craignaient que les choses tournent extrêmement mal au Rwanda. Alors, on est étonné qu'ils pensent ça parce qu'ils n'auraient peut-être pu y penser avant. On voit bien qu'il y a une prise de conscience réelle à l'Élysée des difficultés et d'un risque de massacre peut-être pas forcément de génocide et tout de suite parce que le mot génocide à l'époque, on n'a pas envie de le galvauder. Même la mission de la FIDH de 1993 hésite à employer le mot génocide. Mais en tout cas, on voit bien que les problèmes sont sur la table et les acteurs sont parfaitement conscients de la chose. Oui, Alain-David de la LICRA. Par la grâce et la bienveillance d'Emerick Jivor, j'ai pu voir une émission de la télévision suisse de 88. Et on y voit, pour aller dans le sens de la question et de ta réponse, on y voit le Rwanda, une description du Rwanda comme un pays paisible, en progrès, gouvernée par un homme bienveillant, cultivé, agréable, qui est Abiyarimana. Et effectivement, ce qu'on voit dans cette émission de Abiyarimana, ses prises de parole, son talent même, sont tout à fait impressionnants et on peut se dire effectivement, mais tu vas peut-être le confirmer ou l'affirmer, on peut se dire que la perception qu'on avait à ce moment-là, qu'on pouvait avoir à ce moment-là, ou que Mitterrand pouvait avoir à ce moment-là du Rwanda par le biais de cette personnalité d'Abiyarimana, n'avait rien à voir, ne laissait pas soupçonner ou percevoir quelque chose de la barbarie qui pouvait y régner et qui allait se concrétiser. Ce rôle d'Abiyarimana, ou cette perception d'Abiyarimana, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il est vrai qu'Abiyarimana et toute son équipe étaient vraiment des génies de la communication et ils ont présenté le Rwanda comme la Suisse de l'Afrique alors que tous les indices économiques montraient que ce pays était en train de s'effondrer. Par exemple, l'espérance de vie était tombée en 1980 et je précise bien avant l'attaque du Front Patriotique à 32 ans, c'était une véritable catastrophe. Il y avait une famine qui concernait presque un quart de la population rwandaise. Le régime était à bout de souffle. On parlait, j'ai été à Kigali dans ces années 88, dans les bistrots, on parlait d'un coup d'État. Ça me paraissait vraiment étonnant parce que c'est un pays très contrôlé où il y avait des informateurs partout et les gens étaient exaspérés. Alors, pourquoi cette capacité du régime Abiyarimana a trompé les Européens ? Simplement parce qu'on racontait aux Européens la légende qu'ils voulaient entendre. Un pays modèle où leur sécurité était apparemment assurée et où ils étaient très respectés parce qu'il y avait des courbettes autour d'eux. Il y a un très bon livre d'Andrew Wallis qui vient de paraître en anglais sur l'Akazu, c'est-à-dire le système de domination d'Abiyarimana et de sa clique au Rwanda. Bon, il n'est pas encore paru en français mais si vous lisez l'anglais, je vous invite à le lire parce qu'il est excessivement intéressant sur tous ses aspects et je pense qu'il apporte énormément d'informations. Jean-François, vous connaissez mon rôle dans ce dossier. J'ai toujours tenu à garder ma liberté d'opinion ni du côté des laudateurs ni du côté des turriféraires de l'opération turquoise et du dossier rwandais que je connais puisque je l'ai traité de 92 à 96. Sur la question du... Je salue votre rigueur au plan historique. Toutes les informations que vous donnez sont justes à l'exception de quelques imprécisions sur le rôle de quelques officiers. Je pense à le colonel Canova, le colonel Morin et Tozin. Tozin est un opérationnel. Il ne joue pas un rôle politico-militaire dans le dossier. Sur les intérêts, la seule chose que je pourrais vous reprocher, c'est d'estimer, et je pense que c'est un biais, que toute la politique de soutien active, très engagée, très profonde de la France dans ce dossier sur le terrain était un bouclier pour permettre de préparer le génocide. C'est le seul reproche que je pourrais vous faire dessus parce qu'objectivement, il n'y a aucun élément factuel qui permette de confirmer cette thèse. Deuxième plan, sur le plan des intérêts, les intérêts économiques, il n'y en a pas. Il y a en revanche des coopérants, donc c'était un devoir en quelque sorte de les protéger, on peut dire que c'est essentiellement ça, et parce que le Rwanda est un allié dans toutes les prises de position qu'on prend au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Assemblée générale. Ne pas sous-estimer les relations de liens personnels, notamment de la part du fils du président Mitterrand, et ne pas négliger non plus, parce qu'elle est exacte et je l'ai vérifiée sur le terrain, la poussée anglo-saxonne dans la région. Ne pas réduire, je ne pense pas que François Mitterrand voyait ce dossier comme ranger une humiliation de Fachoda, je pense que ce serait réduire son appréciation à quelque chose d'assez étroit, je crois que globalement il estimait que dans ce dossier il ne l'a dit à personne, personne ne pourra jamais le prouver ni Hubert Védrine, c'est que si nous laissions tomber le Rwanda, c'est l'ensemble de notre politique en Afrique qui pourrait en pâtir. Il y a une poussée anglo-saxonne qui est très nette, j'ai été envoyé à Londres en novembre 1993 au moment du processus d'Arusha pour leur faire comprendre que parce que nous nous désengagions, nous souhaitions également qu'ils se désengagent opérationnellement de ce dossier. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Merci. Une dernière question ici. Merci. Merci pour cette présentation essentiellement que tu as faite, essentiellement des aspects militaires, de la présence militaire. Je me demandais si, comme je sais que tu suis très 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 bien le dossier, comment tu représenterais, puisque tu n'as pas évoqué la question vraiment de l'ambassade, la question du gouvernement à l'ambassade et la question des événements qui ont été quand même sous enquête journalistique, de ces gendarmes assassinés dans la période du coup d'État. Donc, est-ce qu'on a de nouvelles informations sur ce point ? Comment est-ce que tu pourrais... Quelle est ta perception ou votre perception ? Je ne sais pas du tout si on suit toi. En fait, j'ai un peu oublié. Quelle est votre perception de ce qui s'est joué à l'ambassade de France entre le 8, le 9, 7, 8, 9, puisqu'on a un certain nombre d'éléments maintenant ? Comment est-ce que vous vous le représentez ? Voilà. Alors, c'est deux questions qui appelleraient de longues réponses, mais je vais faire aussi bref que possible. Sur la question du génocide, il n'y a pas, semble-t-il, un moment précis où on dit ça y est, on va exterminer les Tutsis. Enfin, il y a des étapes. C'est une option qui existe depuis longtemps, qui existe depuis Caïbanda, depuis 1963. C'est la première époque où on parle de génocide. Caïbanda dit, dans un discours prononcé en février, je crois, 1964, que si les Iniensis, c'est-à-dire les réfugiés Tutsis de l'extérieur, attaquent de nouveau le Rwanda, ils ne tournent plus leur famille, il dit pratiquement la même chose que Paul Dijoux parce qu'il y aura eu génocide. D'ailleurs, il dit, c'est de votre faute s'il y a un génocide. Qui est génocide d'Ikaïbanda ? Eh bien, c'est vous, parce que si vous recommencez vos attaques, les Tutsis seront exterminés. Donc c'est une idée qui est dans les esprits au Rwanda depuis toute cette période, mais c'est un peu une chimère. On va dire aussi que peut-être au XIXe siècle, il y a des gens qui se disaient si on pouvait exterminer les Juifs, mais bon, ce sont des marginaux. Ça n'apparaît pas, en tout cas, dans la littérature vraiment de l'époque. Donc c'est une option qui va peu à peu prendre corps. Alors dans mon livre politique militaire et surtout dans celui qui s'appelle l'agenda du génocide, j'ai essayé de dater ces moments cruciaux. Pour le reste, il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je ne peux pas apporter des réponses à toutes les questions qui se posent. Alors concernant l'ambassade, c'est un peu la même chose. J'ai discuté à plusieurs reprises avec M. Marleau, le deuxième ambassadeur, celui qui est nommé au printemps 93 et avec la catastrophe qui se finit en 94 et il n'apporte pas des réponses toujours très très claires sur ces questions. Je dirais qu'à mon avis, plus que l'ambassadeur, c'est l'attaché militaire qui est le principal de rédacteur des télégrammes diplomatiques de cette époque et c'est lui qui fournit un peu la feuille de route de l'ambassade et qui décrypte les événements. Et donc, on aimerait en savoir plus sur ces deux responsables militaires à l'ambassade. Ces deux attachés militaires, malheureusement, ni l'un ni l'autre ne parlent jusqu'aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire, mais je souhaiterais recueillir leur confidence. Merci. Excusez-moi. On va maintenant avancer dans le programme. Remercions Jean-François de son intervention. Merci. Merci. Merci.